Salut tout le monde, c'est Monde en Clash, j'espère qu'on est bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Vangarde, on est sur un mobile Red Star MP40 EC et puis ça va être un bon petit gameplay, donc tout de suite je tiens à dire, si vous voyez un peu des petits sauts d'image, des petites pertes d'image à la commande, désolé, c'est le logiciel pour filmer, il a fait du brin, du coup c'est un peu décalé du coup avec la cam, mais bon ça je ne pouvais pas réparer, pas réparer, donc désolé mais ça reste, enfin on peut encore regarder dans de bonnes conditions on va dire, allez. Donc voilà, déjà pour ça, donc on est à la MP40, donc très bonheur, peut-être l'une des meilleures mitraines, donc vous invitez à aller voir la vidéo où j'ai montré mes accessoires avec la MP40, donc une petite vidéo de 40 secondes où je montre la classe et deux petits clips où j'enchaîne bien avec pour vous montrer qu'elle n'est pas balle du tout la classe, franchement elle est bien, 3-4 balles maxi, puis ça envoie du pas, d'ailleurs, je sais qu'il y a une classe avec la MP40 aussi où qui permet de mettre 2 balles, si tu tiens dans les jambes et dans les bras avec certains accessoires, mais bon toutes ces classes là qui mettent 2 balles là, elles vont être nerfées, donc autant déjà s'habituer avec une classe qui est fiable, qui lui restera après le patch, que de montrer une classe qui va plus fonctionner après quoi, parce que ça va être nerfé et tout. Donc voilà, après voilà, si vous avez d'autres mitraines qui sont bien dans le jeu, autre que la MP40, parce que je pense que c'est peut-être l'une des meilleures, mais bon, il y a toujours, vu qu'il y a tellement d'accessoires, il y a toujours des bonnes combinaisons qui peuvent être pas dégueulasses. J'ai un peu testé la, c'est le Owen Gun, là, l'autre, une des mitraines, Owen Gun, et la PPSH, elles ne sont pas dégueulasses les deux, à voir, à voir, après j'ai pas tout débloqué les accessoires avec, mais de base elles ne sont pas dégueulasses, donc dites-moi un peu s'il y en a d'autres mitraines qui valent le coup d'être montées. Après, il y a la type 100 aussi, mais j'aime bien avoir, c'est une arme où il y a pas mal de balles dedans, et je sais que la MP40, tu peux avoir une classe de 64 balles dedans, la BPSH, j'imagine que tu as un chargeur carmander aussi, Owen Gun, je ne sais pas, mais voilà, Thompson, mais on peut, mais elle a quand même pas mal de balles pour tuer quelqu'un, donc je ne sais pas, à vous de me dire dans les commentaires s'il y a des bonnes classes mitraines qui valent le coup, et puis voilà au quoi, hein, parce qu'après, il n'est pas trop cheaté non plus, comme parce que tout le monde vous a dit, les classes qui mettent deux balles actuellement, ça va être nerfé, donc voilà, quoi, dites-moi un peu ça dans les commentaires, et puis voilà, donc allez voir cette petite vidéo là où je vous montre la classe à la MP40, et puis voilà, hein, donc là on va parler un peu des maps, donc là on est sur Red Star, on va parler des problèmes des maps, donc c'est bien, j'ai envie de dire, c'est même très bien, hein, qu'on ait eu quand même pas mal de maps à la sortie du jeu, parce qu'il y a néanmoins la moitié qui pue la mort, hein, ce qu'ils ont voulu faire avec les maps sur Vanguard, c'est des maps réalistes, quand tu lisais le blog à l'avant, à la sortie du jeu, ils se disaient on veut faire des maps beaucoup plus réalistes, qu'ils soient plus proches de la réalité, etc., sauf qu'ils ont oublié, et c'est là où tu vois, quand on en a déjà parlé, hein, que les développeurs, t'as l'impression, ils n'ont jamais touché à la Call of, etc., tu peux pas faire des maps réalistes sur Call of, tu peux pas aller faire des maps trop réalistes, tu peux faire des petits trucs, voilà, qui reçoivent un peu la réalité, mais t'es obligé d'avoir, à un moment donné, des bâtiments, des lignes de rush, etc., parce que là, il y a des maps où c'est ouais, ouais, ils sont réalistes, hein, ça ressemble vraiment à un endroit dans lequel tu pourrais te balader dans la vraie vie, sauf que tu peux juste pas rusher, quoi, t'as pas de ligne de rush, euh, voilà, par exemple, resta, resta, la map sur la map où on est là, donc là, je suis dans le grand bâtiment, dans l'hôtel, là, si les mecs spawnent dans ce putain de bâtiment-là, bah, t'es mort, donc là, j'ai réussi à pousser, vous avez vu, quand t'arrives à pousser, et que t'arrives à passer, t'es bien, parce qu'après, tu es plus les enchaîner, parce que les mecs, vu que c'est tous des top-top, les mecs, ils campent, mais ils savent pas camper, c'est tous des top-top, franchement, c'est incroyable, mais j'ai pas de chance, mais si t'arrives à passer, là, tu te mets bien, mais pour passer, mec, t'as une putain de rue qui fait trois, il y a un putain de boulevard à passer, quoi, et si les mecs, ils ont viseur fixe, bah, tu peux pas passer, tu peux pas, il y a plein de maps qui sont dans ce système-là, donc pour moi, déjà, moi, je pense, à vous de me dire, moi, je pense que la pire map sur ce jeu, je pense qu'une des pires maps, tout Call of confondue, je pense, c'est Oasis, je sais pas pour vous, j'en avais déjà parlé un peu dans une vidéo, je vous ai montré même un gameplay, où j'avais réussi à passer le middle, et enfin, j'avais pu faire des trucs dessus, mais mec, la map, tu veux pas, c'est où, en fait, sur Oasis ? Après, j'ai pas fait beaucoup de fois, mais bon, les seules fois où je l'ai fait, mais mec, tu peux pas, c'est nulle part, les mecs sont tous viseur fixe, c'est ouvert de partout, tu crois qu'il y a un petit mur qui te coupe, mais en fait, le mur est casse, donc t'es mort, en fait, t'as nulle part où passer sur Asis, c'est vraiment la map la plus mal agencée que j'ai jamais jouée sur Call of, franchement, après, voilà, ça fait longtemps que je joue au Call of, peut-être que j'oublie des maps qui sont vraiment nulle à chier, à vous de me dire dans les commentaires, mais franchement, Oasis, elle a la palme pour moi, c'est incroyable, elle est incroyable, cette map, c'est n'importe quoi. En parlant des autres grandes maps aussi à la con, Castle, la map de World at War, donc, sur World at War, elle était pas mal jouable, elle pouvait être fun, mais là, sur ce jeu, en plus, les spawns, elles sont nulle, après, il faut prononcer qu'en progression, ils sont nulle à chier les spawns en ce moment, ce sont un peu sur toutes les maps, mais bon, c'est encore pire sur les grandes maps, parce que du coup, les mecs, ils spawnent tout le temps en même endroit, surtout sur Castle, en fait, les mecs, ils spawnent derrière la putain de muraille, et puis, ils bougent pas de la muraille, vu qu'en plus, là-bas, en fait, t'es tellement bien, t'as une vue quasiment sur toute la map, t'as des... ah, je sais plus comment ça s'appelle, des petites ouvertures, là, comme là où je viens de passer, c'est là où t'as juste à passer, à montrer ta tête, ton visage, et puis, en fait, tu peux enchaîner tout le monde, et puis, toi, c'est compliqué d'avoir les mecs en clinch comme ça, et puis les mecs spawnent là-bas, et ils bougent pas, donc là, Castle, c'est pareil que Wazis, à chaque fois, dans ce game-là, je me barre, parce qu'en plus, ce qui vient aussi, c'est que tu peux pas voter pour les maps, donc, en fait, t'es bloqué, donc, si c'est là, va pleurer, en fait, voilà, t'es mort, c'est de la merde, mais voilà, pour moi, Castle, ce qu'il faudrait faire avec Castle, c'est, en fait, couper la map, couper la map, la réduire, la réduire, la map, parce que là, c'est juste un jouet, c'est vraiment, et je vais même avec les autres spawns, ce sera de la merde aussi, ça sera de la merde, il faut la réduire, la map, il faut la couper en deux, faire quelque chose, un peu comme ils ont fait avec Miami, l'année dernière, sur Black Ops Cold War, tu la coupes, tu la coupes, tu l'arrêtes ici, la map, parce que la map, là, comme ça, elle va être un jouable tout le long du jeu, tout le long du jeu, elle va être un jouable. Après, il y a, Demiansk, c'est la map avec la chapelle au milieu, avec la tour, en fait, la map, elle est pas, tu peux faire des, ça dépend des games, tu peux faire des, pour tourner et tout, sauf qu'en fait, j'allais dire, s'il n'y avait pas le clocher au milieu, là, tu ne pouvais pas camper dans ce putain de clocher, la map, elle ne serait pas dégueulasse du tout, mais là, vu que tout le monde, en fait, va dans le putain de clocher, là au milieu, et campe là-dedans, ça rend le truc assez compliqué, mais ça, c'est pas la pire. Dicoy, il y a les chiantes dans le sens, où en fait, il y a tout qui pète, donc si les mecs pètent tout, tu ne peux plus passer. Après, il y a des games, ça se passe plutôt bien, parce que quand tu arrives avec ton pompe, et que tu peux one-shot tout le monde, t'es bien, mais si les mecs, ils sont vis-à-fix, et qu'ils ont tout cassé, en fait, tu peux passer nulle part aussi, la map là, franchement, c'est bien vouloir montrer quoi, tu peux tout casser, mais ça n'a, niveau jouabilité, en fait, ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire. Mec, juste mec, meur ! Gavot, c'est un peu le même style que les autres, les grandes maps, mais tu peux encore passer à certains endroits aussi, c'est moins, tu peux passer, tu as des endroits, tu peux mettre un couvert et passer, en fait, pour aller dans le spawn adverse, etc., mais contrairement à Restart, à Castle, et Oasis, quoi. Donc ça va encore, ça dépend des games, et voilà, vu que la plupart des gens, ils campent, ça rend quand même des games assez chiantes, et sub-bends, et sub-bends, encore sub-bends, là, ça commence à remonter un peu dans mon estime, parce qu'en fait, je pense avoir trouvé comment il faut jouer dans cette map de merde. Tu prends le bâtiment et tu bouges, puis je vous montrerai un gameplay prochainement que j'ai fait, magnifique, excusez-moi. Mais en fait, il ne faut pas bouger du bâtiment, là, dans le bâtiment, le bâtiment, si tu vas sur les missiles au milieu, là, ou le sous-marin, ça ne sert à rien, il faut rester dans le bâtiment, et attendre, et c'est bien beau de vouloir faire des maps réalistes, mais si elles ne sont pas jouables, au niveau gameplay, etc., ça ne sert à rien, mais les mecs, ils ont voulu faire des trucs encore. Heureusement, heureusement qu'il y a vraiment beaucoup de maps, au début du jeu, la 16 maps, il y en a, au moins la moitié qui pue la mort. Après, c'est les grandes maps, donc forcément, c'est du camping-land, les mecs qui spawnent, ils ne bougent pas, mais, vous allez me dire aussi, sur les petites maps aussi, mais bon, sur les petites maps, c'est un peu moins dérôleant, du coup, là, c'est petit, donc tu vois quand même plus de gens, en plus, les spawns de coups, ils sont dégueulasses, donc ça va, et ça va s'améliorer, mais bon, Tassos, ça va encore, franchement, je pensais que ça allait être horrible, mais au final, ça va encore, c'est mieux que Dukterneu, je trouve, il y a moyen de faire des trucs, quand même, même si les spawns, ils sont ennu à chier, Dome aussi, dès qu'ils font un peu les spawns, je pense que ça ira mieux aussi, mais bon, voilà, c'est toujours mieux, en fait, c'est quand même mieux de jouer sur ces maps, en fait, que de jouer sur les grandes maps, où, en fait, pour passer, en fait, il faut que tu fasses un méga court tour de map, parce qu'en fait, tu as une putain de grande allée, tu peux pas passer, parce que les mecs sont tous visards fixe dans leur bâtiment, ou voilà, et comme j'ai dit, la communauté Matan-sur-Glove, c'est full camping, donc si tu leur donnes les outils pour camper encore plus facilement, en fait, c'est mort, donc arrêtez de vouloir faire des maps réalistes, c'est un jeu vidéo, faites des maps qui sont ergonomiques, niveau joueur, non, joueur d'habilité, vous avez des exemples de magnifiques maps, et les exemples types, c'est des maps de triage, trois lignes de rush, souvent t'as une ligne ouverte, et après sur les autres lignes, t'as des lignes, ou t'as des bâtiments, ou que tu peux rusher, ou t'es à couvert, ou de faire des grandes putains d'allées, qui sert à rien, ou c'est full camping, et en plus, les mécaniques du jeu n'êtes pas non plus pour ça, enfin bref, pour d'où voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez, des maps sur ce jeu, les mots préférés, ou moins préférés, la pire map de tout, quand l'offre confondue, et puis voilà, et puis aussi au début, mon petit sujet au début là, par rapport à la mitraillette, qu'est-ce qu'il y a comme bon mitraillette, et puis tout, et puis voilà, donc voilà, j'espère que le gameplay vous aura pu, ou pas dégueulasse du tout, vous savez ce qu'on a pu, désolé pour le saut d'image, et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine, pour du très très gros gameplay, c'est une seule grosse semaine, pour la semaine prochaine, attendez-vous à des gros arrêts, sur ce que je vous laisse, j'ai dépassé du gameplay, comme d'habitude, mais c'est pas grave, pouce bleu, abonnez, vous faites partager, la notification, et puis je vous dis à la prochaine, au revoir.